Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Pokémon Presque Parfait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, c'est tout simplement un format où je teste des Pokémon nul ou jamais vu en PvP et cette semaine on va faire sur le fameux Nidoking alias Panpan qu'on va jouer en format super et vous pouvez voter dès à présent dans les commentaires de la vidéo pour le prochain Pokémon Presque Parfait sachant que je le ferai aussi en format super. Alors du coup, Nidoking, qu'est-ce que c'est ? C'est un Pokémon de type Poison-Sol, un double type qui est quand même assez connu en PvP en format super et hyper puisque c'est aussi le double type de Nidoking et d'ailleurs actuellement il n'y a que ces deux Pokémon qui ont ce double type un double type qui peut être quand même assez intéressant il a pas mal de résistances dont une résistance combat, une résistance roche du coup à éboulement une résistance fée, une double résistance poison et aussi une double résistance électrique un peu plus anecdotique mais à côté de ça c'est aussi Catchy Blast assez chiant, un sol ou psy glace c'est assez vénère que ce soit en format super ou en format hyper mais bon là pour le coup on est plus concerné par le format super au niveau de ces statistiques alors je vais pas parler de ces IV parce que vous les verrez un peu après dans la vidéo mais Nidoking du coup il est plus tourné vers l'offensive contrairement à Nidoking du coup 280 en attaque ça c'est plutôt pas mal 156 en défense c'est malheureusement assez mauvais remonté par les 191 en endurance mais vous allez voir que le Pokémon n'a pas un énorme bulk en plus de ça il est à 2567 PC Max sans Bombo L et 2902 avec Bombo L du coup le Pokémon est plus optimisé vers le format hyper et du coup un peu moins bulky en format super si vous voyez ce que je veux dire enfin au niveau de son movepool alors le Pokémon il a un peu le syndrome des Pokémon de la 1G qui sont là depuis tellement longtemps que du coup à chaque fois on lui a rajouté des attaques ce qui fait qu'actuellement il a un énorme movepool au niveau de son attaque immédiate pas trop de doute je lui ai mis double pied parce que c'est une attaque de type combat déjà donc ça se refuse pas trop et en plus de ça c'est une bonne attaque immédiate du coup bah voilà au niveau de son de ses attaques chargées du coup je lui ai mis Cradovague et Tourbissable pour deux raisons déjà parce que ça me faisait marrer d'avoir quasiment l'exact opposé de Nidoking Nidoking il a une attaque poison qui va baisser la défense et une attaque seule qui fait de gros dégâts et bah lui ça va être l'inverse il a une attaque poison qui fait des gros dégâts avec Cradovague et une attaque seule qui baisse la défense avec Tourbissable la deuxième raison alors pour le coup PDPoké va plus le recommander avec Tourbissable et Telluriforce mais j'avais un peu peur qu'il manque de coverage avec ce movepool d'où le fait que je lui ai mis que je lui ai mis tout simplement Cradovague alors je suis en train de vous remettre un peu tous les trucs au niveau de la team du coup vous la voyez juste là je lead avec Noirfang et en back j'ai Noctali un Pokémon que j'aime beaucoup en format super ça me permet un peu de vous parler aussi des IV de mon Nidoking qui est tout simplement 98,85% parfait pour le format super alors pour le coup le lead Altaria me dérange pas tant que ça puisque bon c'est un lead plutôt neutre on va voir est-ce que l'adversaire se casse un shield ou pas si c'est le cas moi aussi je vais devoir casser un shield si je veux garder l'avantage du lead malheureusement là ce qui va être un peu chiant c'est que l'adversaire il va pouvoir un peu charger en énergie son deuxième Pokémon mais en même temps j'ai pas trop le choix dans le sens où j'ai pas un Pokémon qui fait des gros dégâts à l'immédiat vous voyez ce que je veux dire hop le piqué qui va passer du coup et pour le coup ça m'arrange pas mal qu'il envoie son Lagron parce que je vais avoir le temps de refaire un piqué vu que son attaque immédiate est double résistée par mon Noctali et du coup bon c'est un peu rattrapé au final ce que j'ai fait hop malheureusement je vais pas avoir le temps de refaire un piqué c'est assez triste du coup le Lagron a pu se charger un peu en énergie mais je vais pouvoir envoyer tranquillement mon Noctali sachant que je sais que Noctali peut tanker au moins deux séismes il va envoyer son Fenard et là on va directement envoyer le Nidoku le Nidoking excusez-moi et on va pouvoir faire la Cradovague et pour le coup Cradovague qui bien entendu va one shot j'ai même pu me charger une attaque immédiate en plus qui va me permettre potentiellement de faire un tourbissable sur le Lagron si il s'y attend pas trop et exactement on va réussir à faire la petite tourbissable qui va pouvoir baisser la défense du Lagron et à ce niveau là clairement une tricherie suffira à tuer le Lagron et jamais il pourra one shot mon Noctali du coup c'est un peu la win mesdames et messieurs Noctali est un Pokémon que j'adore vraiment en format super potentiellement même mon Pokémon préféré en format super en termes de puissance je veux dire hop la tricherie qui va partir et qui va bien entendu terminer le Lagron alors faites pas attention au niveau des petites annotations enfin en bas à droite de l'écran je vous montre pas forcément les combats de façon chronologique mais plus de façon filmique si vous voyez ce que je veux dire hop deuxième combat ou cette fois-ci je me retrouve face à un gros doudou là encore une fois un lead assez neutre ok le Pokémon il a laser glace en attaque chargée mais bon le fameux bug sur l'attaque la première attaque chargée de la série dites moi si vous avez aussi ce bug moi je l'ai tout le temps en vrai c'est ultra énervant hop ça m'a switché sur le Hermure moi j'ai switché sur mon Nidoking du coup je me retrouve un peu à poil l'adversaire qui va casser un shield ça pour le coup ça va m'arranger et on va pouvoir faire tranquillement des petites tourbissables pour baisser la défense du Hermure sachant que du coup il est neutre aux attaques de type combat à cause de son type acier hop je vais casser mon shield sur le piqué j'ai un peu genre légèrement espoir de pouvoir gérer ce Hermure avec mon Nidoking mais je commence à me rendre compte que ça risque d'être un peu trop compliqué et c'est un peu ce qui m'est arrivé pendant tous les combats où j'étais avec mon Nidoking malheureusement j'ai pas le temps de switcher sur mon Octalie donc je vais devoir laisser mourir le Pampan merci Pampan d'avoir existé et derrière on va attendre un peu et on va envoyer le Noctalie ça renvoie gros doudou on renvoie directement le petit Noar Fang et en vrai c'est pas plus mal que j'ai pas pu switcher sur mon Noctalie dans le sens où si j'avais switché sur mon Noctalie il aurait pu me bloquer avec son gros doudou et du coup son gros doudou aurait tout simplement tué mon Noctalie et j'aurais été un peu à poil face au Hermure comme quoi hop derrière on va pouvoir le tuer à l'immédiate ça va très certainement renvoyer le Hermure j'ai pas envie de tenter le diable on va directement faire une petite balle ombre pour terminer le Pokémon et on va bien voir c'est quoi le dernier Pokémon on espère un Pokémon que puisse gérer le Noctalie et pour le coup c'est un Deoxys Défense alors on pourrait avoir peur de ce Pokémon dans le sens où il a riposte en attaque immédiate du coup une attaque de type combat mais pour le coup il a aucune attaque qui vient super efficace sur nous au niveau de ses attaques chargées et encore une fois vu que Noctalie c'est un Pokémon complètement incroyable deux tricheries devraient suffire à terminer le Deoxys en vrai Deoxys Défense avec une attaque chargée de type combat ce serait extrêmement fort ceci dit le Pokémon est quand même assez fort de base il a un peu baissé dans les usages je trouve en tout cas je le vois de moins en moins mais bon hop du coup deuxième combat terminado vous commencez à voir un peu le problème de Nidoking mais bon j'ai encore trois autres combats à vous montrer j'ai envie de dire hop on se retrouve là pour le coup face à un extrêmement mauvais lead d'un Lenturm et l'adversaire qui va switcher sur son Momartic alors je pense que c'est un Miss Click je l'espère en tout cas clairement on n'a pas vraiment peur du Avalanche ça fait quand même des bons dégâts mais lui clairement il va avoir très très peur de ma petite tricherie tricherie numéro 1 qui va bien entendu tomber dans le shield est-ce que l'adversaire va encore casser un shield sur ma tricherie on va voir ça tout de suite mais si c'est le cas ça nous arrange pas mal parce que l'adversaire il a déjà plus de shield ceci dit sur la prochaine Avalanche je vais quand même me casser un shield parce que mine de rien ça fait quand même des petits dégâts mais en vrai je pense que j'aurais pu économiser mon shield et faire directement enfin j'aurais tanké l'Avalanche et la tricherie qui va faire d'énormes dégâts on va essayer de le tuer à l'immédiat maintenant et ça va passer mes amis et messieurs derrière est-ce que ça va renvoyer le le Lenturne non ça va renvoyer directement le petit Noirfang et on va pouvoir faire la petite tricherie alors ça nous fait un peu peur en vrai le Lenturne et du coup je vais faire un switch en espérant qu'il switch un peu de façon un peu débile et c'est exactement ce qu'il a fait le surf je vais pas le shield et regarder les dégâts du surf sur le Nidoking c'est complètement vénère sa mère et directement la tourbissable qui va partir sur le Lenturne comme ça on peut affaiblir le Pokémon parce que clairement mon Noirfang n'arrivera absolument pas à gérer le Lenturne et aussi je mise un peu sur le fait vu que c'est des Pokémon presque parfaits que personne ne connait le movepool de Nidoking et du coup qu'il s'attend potentiellement je sais pas une attaque roche ou quoi et je pense que là mes deux derniers adversaires avaient un peu peur de ça à chaque fois hop là pour le coup je vais clairement pas tanker le surf c'est dommage j'aurais pu essayer de refaire un tourbissable et pour le coup tuer le Lenturne mais c'est pas de règle parce qu'on peut renvoyer tranquillement le Noctali alors je voulais pas me prendre de piqué sur Noctali mais encore une fois vu que ce Pokémon il est incroyable il arrive à tanker le piqué et on va pouvoir directement envoyer le Noirfang et là pour le coup il faudra vraiment se charger en énergie et pas directement envoyer le piqué on va pouvoir voir d'ailleurs les dégâts du piqué sur mon Noirfang je vois à peu près les dégâts que ça fait je me dis ok pour le coup un piqué avec des attaques ébidettes ça devrait le faire pour tuer le Noirfang adverse et moi pour le coup je devrais potentiellement tanker encore un piqué mais ça va être un peu tendu du slip hop le piqué qui est tanké et derrière on tue à l'attaque immédiate et je vais même être un peu greedy parce que je vais attendre de faire une balle ombre pour tuer le Lenturne et ainsi on va gagner ce combat tranquillement Pépouze hop prochain combat où cette fois-ci je me retrouve face à un lead d'équipant un autre Pokémon que j'aime beaucoup en format super le truc c'est que bon ça reste un lead quand même assez neutre face à moi hop on va se prendre la balle météo de type O qui va faire de bons dégâts mais pour le coup béquipant c'est pas un Pokémon très bulky donc lui il devrait prendre extrêmement cher sur le piqué exactement et derrière j'ai toujours un peu peur qu'il switch ou quoi mais l'adversaire qui va switch sur son Charmina et là je suis un peu en mode oula c'est un peu triste mon gars si ta seule réponse à mon Noirfang c'est un Charmina ok il a point glace du coup je vais devoir me casser un shield mais c'est quand même un peu léger hop point glace il va partir derrière on va pouvoir refaire une petite piquée est-ce que l'adversaire va casser un shield ou est-ce qu'il va tout simplement se prendre l'attaque et bien il va prendre l'attaque et là pour le coup ça m'embête un peu parce que derrière je le tue pas donc je vais tout simplement pas me casser le shield et il va me faire la point boost ce qui va lui permettre de me tuer avec une attaque immédiate un peu chiant je vais tout simplement envoyer mon Nidoking pour pouvoir me charger un peu en énergie même si je me doute bien que derrière il va renvoyer mon équipant je vais envoyer mon Noctalie et je vais me prendre l'attaque chargée sans casser mon shield je me doute bien que ça va être un vent violent mais je me dis que bon on va pouvoir tanker et ça peut être bien de garder un dernier shield pour le dernier pokémon son dernier pokémon qui n'est autre que Nidokuin du coup on s'oriente vers un combat Nidoking vs Nidokuin et ça c'est plutôt stylé hop je vais pas me casser le shield et j'ai un peu peur qu'il me fasse Thierry Force il va me faire Thierry Force mais le dieu Noctalie est là bien entendu et du coup il va tanker la Thierry Force et faire une tricherie qui va encore une fois faire de très bons dégâts malheureusement j'ai pas le temps de refaire une tricherie mais j'ai pu me charger un peu en énergie sur mon Nidoking excusez-moi Torbissable qui va partir est-ce que l'adversaire va casser un shield ? oui du coup ça m'arrange plutôt pas mal derrière une autre Torbissable qui va partir et l'adversaire qui va switcher pile à ce moment là sur le équipant j'ai fait une attaque immédiate en plus en mode au cas où il switch malheureusement et là pour le coup je vais faire un énorme misclic puisque je vais cliquer sur Torbissable alors que je voulais continuer de me charger en énergie ce qui est un peu chiant parce que là du coup c'est vraiment un 50-50 est-ce qu'il me fait Crochet Venin ? est-ce qu'il me fait Thierry Force ? et du coup je vais me casser un shield et heureusement pour moi il va me faire Thierry Force et du coup je vais pouvoir le tuer à l'immédiate mais s'il m'avait fait Crochet Venin et que derrière il me faisait Thierry Force j'étais clairement dead enfin du coup là on est sur le dernier combat pour le coup en général je vous réserve le dernier combat pour la grande victoire du Pokémon presque parfait mais j'avais un autre combat à vous montrer de ce style là encore une fois le fameux bug de la première attaque chargée de la série du coup le lead le lead comment il s'appelle Fenardalola un peu chiant mais du coup je vais essayer de rester pourquoi ça ? parce que le Pokémon tout simplement il gère toute ma team donc un peu chiant mais pour le coup Noirfang hop avec ses piquets il va faire de bons dégâts et là pour le coup je vais décider de laisser mourir mon Noirfang je me dis que bon Noirfang il a fait le taf et que normalement j'imagine que je peux le tuer à l'immédiate avec mon Nidoking puisque double pied du coup combat c'est neutre sur le Fenardalola à cause de son type glace et c'est exactement ce qui arrive à se passer et en plus de ça j'ai un tourbissable de près donc plutôt s'il est derrière on va voir c'est quoi son deuxième Pokémon son deuxième Pokémon qui n'est autre que l'immonde de Galar qui pour le coup est faible à la fois aux attaques de type combat et de type sol le problème c'est que tourbissable ça fait pas d'énormes dégâts malheureusement mais on peut l'affaiblir quand même pas mal là pour le coup si j'avais eu Téléon Force j'aurais pu peut-être le one shot je sais pas trop j'ai essayé de switch sur Nocteli malheureusement c'est pas passé je vais me casser un shield quand même parce que je me dis bon j'aimerais bien faire une petite victoire avec mon petit Nidoking et ça va switcher directement sur le Lagron Obscur je vais être un peu greedy du coup hop je vais faire la petite tourbissable et envoyer directement mon Nocteli et pour le coup Lagron Obscur avec un séisme il me tout shot mon Nocteli donc ce que je vais faire simplement parce que mon Nidoking vous l'avez vu il a plus du tout d'énergie c'est que je vais faire une grosse tricherie qui va faire d'énormes dégâts sur le Pokémon et derrière je ne vais pas refaire de tricherie en espérant qu'il me refasse séisme pour le coup s'il me fait Hydroblast je crois que je le tanque en plus c'est ça qui est assez terrible mais il me fait séisme du coup ça me tue et derrière je peux renvoyer mon Nidoking et me charger en énergie et là j'ai eu un coup de chaud parce que genre je vais faire le tourbissable en mode ok c'est bon vas-y je vais tuer ce putain de Limonde de Galar sauf que c'est le du pain et derrière heureusement j'arrive à le tuer excusez-moi à l'attaque immédiate et ainsi je vais pouvoir gagner ce combat du coup de victoire pour le Pokémon place parfait plutôt stylé mesdames et messieurs alors bien entendu qu'est-ce que j'en pense de Nidoking c'est un Pokémon quand même assez mauvais c'est littéralement un Nidoqueen en moins bien il a pas assez de bulk et voilà c'est trop chiant surtout que t'as littéralement un autre Pokémon Nidoqueen qui fait exactement la même chose que Nidoqueen mais en mieux et du coup il a vraiment aucune niche le Pokémon c'est un peu terrible mais comme ça il aura au moins brillé une fois dans sa vie n'oubliez pas d'ailleurs dans les commentaires de voter pour le prochain Pokémon presque parfait en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre un peu de la Samer vous abonnez et activez la cloche pour ne ré-upérer les prochaines vidéos enfin les descriptions et toutes mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité et sur ce moi je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz